La région partie prenante de ce projet ? Oui, c'est un très très beau projet. D'abord la sécurisation de cette jetée à Terre-Sainte, donc à Saint-Pierre, qui permettrait effectivement de mieux sécuriser l'entrée et le port de Saint-Pierre. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu de développement touristique extraordinaire, puisque vous savez aujourd'hui qu'il y a eu une augmentation importante du nombre de praziéristes à La Réunion. Et donc nous sommes passés en 2015 de 28 000-29 000 praziéristes. Et cette année, nous passerons la barre des 50 000. Donc il y a la nécessité aujourd'hui d'accueillir dans de meilleures conditions des praziéristes, encore une fois, de plus en plus nombreux. Donc dans cette optique, l'objectif ici, c'est d'avoir un espace d'accueil qui permettrait à ce moment-là aux touristes d'être directement dans la ville. On en est sur d'abord la faisabilité de ces travaux. Deuxièmement, avec une grande réflexion sur un intérêt touristique, économique, tournée vers les métiers liés à la mer, et en tout cas de tout ce que l'océan aérien regorge en poisson, permettant aussi à ce que cette micro-région devienne aussi une micro-région permettant de traiter les produits de la pêche. Sur le financement, vous avez déjà une idée ? C'est déjà bouclé ou pas ? Nous sommes en discussion déjà sur les études, avec le président de région. Globalement, je pense que c'est entre 15 et 20 millions d'euros le prolongement de la JET. En tout cas, pour les études, il faut compter à peu près 2 millions d'euros. Et nous sommes en discussion avec le président de région pour que sous maîtrise d'ouvrages communes, avec l'aide de la région et ensuite, bien entendu, de l'État, pouvoir mobiliser après les fonds fédérifs.